C'est à dire que je vais sélectionner le nu 173 et je viens d'un dimensionnement Le village est réel bétormi ou dimensionné la femelle qui se trouve sous l'autre poteau C'est à dire que je vais sélectionner la femelle qui se trouve sous l'autre poteau C'est à dire que je vais sélectionner la femelle qui se trouve sous l'autre poteau Voila Donc je coche tout Ici vous voyez j'ai ajouté la femelle Donc si vous pouvez cliquer sur la femelle ici Je peux faire un zoom initial pour voir D'abord vous pouvez définir la géométrie de la femelle Donc soit vous pouvez fixer vous même vos sections D'abord vous avez le choix entre les femelles Soit les femelles Bien sûr sans de la femelle Ça lui ressent de Si on prend en compte l'économie bien sûr du béton Parce que c'est normalement ce type de femelle qui économise le béton Mais sauf que son exécution est un peu complexe par rapport à ce type de femelle ici Voila vous pouvez prendre si vous avez des poteaux Qui sont bien sûr trop proches Vous pouvez utiliser des femelles jumelées également Donc pour nous on va prendre les femelles normales ici Alors par exemple pour notre poteau On a pris une section Donc moi je vais vérifier voir Une section de 25 fois 30 Je vais voir Le poteau Je vais voir tout simplement la section qu'on a appris Alors c'est 25 fois 30 Ok Donc je vais bien positionner voir Donc 30 C'est suivant Z Et 25 C'est suivant Y Donc je vais revenir à la femelle ici Alors quand je reviens à la femelle Je vais encore bien me positionner Alors suivant X ici Suivant X C'est à dire Une direction Petite a et petit b C'est ce qu'on va modifier Les 25 et les 30 Suivant X C'est les petites a ici Vous pouvez voir ici Donc c'est 30 Et suivant Y c'est 25 Voilà Donc pour la hauteur Bien sûr On peut laisser flexible Sinon On peut même faire un peu de dimensionnement A main levée Bien sûr La hauteur La hauteur bien sûr C'est le minimum entre Les 3 Le grand côté de la femelle A Mois petit a C'est à dire du poteau Divisé par 4 Et le grand b C'est à dire L'autre côté de la femelle Mois le petit b Du poteau Sur 4 Donc c'est le minimum Plutôt le maximum Entre ces deux valeurs C'est ça H ne doit pas descendre Sous cette valeur Pour ne pas avoir Des problèmes de rigidité De la femelle Donc en laissant comme ça Je vais appliquer Bien sûr Le logiciel Je vais lui laisser Le choix de prendre Des sections convenables Voilà Donc Je viens ici Maintenant Paramètres des niveaux C'est pratiquement Les mêmes Paramétrages Ça dépend de votre projet Type de fissération Type de milieu Si c'est à côté De la mer Etc On va laisser ça Comme ça L'option Les calculs On peut également Paramétrer le filage Là-bas aussi Bien sûr Pour les points seulement Par exemple On va planer un coefficient De sécurité De 10% On va cocher D'exposition sismique Toujours Il faut pas louer Bien sûr Ça dépend de votre projet Quand vous avez des bâtiments Dans les zones sismiques Il faut les prendre Par exemple Là je crois bien Dans mon pays Les Mali On peut On peut les prendre Mais en réalité On n'a pas vraiment besoin Parce que je crois Que notre position Si tout le passe Dans une zone sismique Donc Quand je viens ici On peut modifier Tous les autres éléments Etc Et bien sûr Il est enregistré Sur par exemple CML 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 RDC Ok Donc je ferme Ainsi de suite Il faut modifier Et puis plutôt paramétrer Les éléments Le filage Bien sûr Il faut savoir Que les paramétrages D'un élément Peut différer De l'autre C'est pas forcément Que les éléments Aient les mêmes paramétrages Par exemple Je n'avais pas de fil des poteaux Je vais décocher Pour l'attente Je vais prendre Oui Pour mon poteau Etc Donc En mode de filage Je vais prendre Uniforme On peut également L'enregistrer Ok Ici Aussi Pour les charges On va le laisser Parce que Ca va prendre Directement Les charges Du nœud C'est à dire La charge du poteau Et l'appliquer directement Pour définition du sol Là C'est la partie géotechnique Ici Vous pouvez voir Ici Hauteur des talus Donc Vous avez les différents types Alors Cette partie C'est tout simplement Lorsque Votre cml Là Bien sûr A Le ramblais Sur un côté Et De l'autre côté Il n'y a pas de ramblais Par exemple Cette partie Et lorsque j'applique Vous allez voir Sur l'image Je vais changer Celui-là Donc Lorsque je vais changer De niveau Ici Juste pour vous montrer J'applique Voilà Vous voyez Un peu Ce que ça donne Ainsi de suite Quand vous prenez Des parties Comme ça Vous faites Cette partie C'est tout simplement Lorsque vous avez Des ramblais D'un côté De l'autre côté Il n'y en a pas Donc pour nous C'est uniforme On va laisser comme ça Et ici Vous pouvez voir Bien sûr Que ce soit Si vous avez Des lots Bien sûr Sous votre cml Etc Vous allez définir Les niveaux bas Et les niveaux Des lots Et ici On a le niveau Supérieur De la semelle Donc Les NA Ici C'est à vous De dire ça 0 par exemple Et Niveau du fond Et puis C'est à dire La profondeur De votre fil Je vais prendre 80 cm Le 8 Je vais l'appliquer Et pour par exemple La définition des contraintes Alors On va prendre La contrainte des ruptures Ici On va donner Par le laboratoire Je vais prendre Par exemple Deux barres Contraintes Deux barres Et ici Votre 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 sol Si vous avez Bien sûr Vos différents types de sol Si vous avez Une seule poche Ou de plusieurs couches Ainsi que l'épaisseur Vous allez les définir Etc Ok Ainsi que Bien sûr Les angles Les frottements Les poids volumiques Etc Appliqués Donc tout ça C'est un paramétrage Qui dépend d'un projet Un autre Donc Je ferme Et cette dernière partie Option géotechnique Alors Pour les coefficients De sécurité De glissement Je vais prendre Là-bas aussi 10% Pour les renversements Je vais prendre 10% Aussi Alors Pour le suivant Je vais laisser comme ça Ok Et Je peux maintenant Calculer Ma semaine Voir Voilà Donc Je calcule Ca va me donner Bien sûr La section Normale La section Que ma cml Peut supporter Donc Bien sûr Parce que Je vais laisser le choix Ca va modifier la section Sinon Je pouvais fixer Si ça n'est pas Si ça n'était pas vérifié Bien sûr Ca allait Me faire signe Et j'allais prendre D'autres initiatives Donc je viens ici Dans Résultats Pour voir Pour voir Mes données Alors vous pouvez voir ici La contrainte Ici même Ainsi que bien sûr Les combinaisons Plutôt les chargements Les dimensionnements Ici vous pouvez voir Vous avez Des cas Des combinaisons Ici Ainsi que bien sûr Les chargements Ici vous pouvez voir Il y a des parties Qui sont avec Des petites étoiles Plutôt des astérisques Et d'autres Qui n'en ont pas Alors Les combinaisons Qui ont des astérisques Des astérisques Plutôt Ce sont des combinaisons Qui ont été utilisées Pour le dimensionnement Béton armé Par contre Les combinaisons Qui n'ont pas D'astérisques Ce sont des combinaisons Qui sont Plutôt les combinaisons Qui ont des astérisques Qui ont des astérisques Comme par exemple Celle-là C'est pratiquement Les combinaisons Qui sont utilisées Pour le dimensionnement Des armatures Bien sûr Et les combinaisons Qui n'ont pas Des astérisques Comme celle-là aussi On les utilise Pour le dimensionnement Géotechnique Voire C'est-à-dire Les stabilités Au glissement Au renversement Donc on joue Comme ça Un peu sur le résultat Bien sûr On peut voir Le coefficient de sécurité Ici On peut également Voir le filage De la semelle Donc le filage De la semelle Ici On peut voir On a ici Le filage Qui est un peu Dans le filage Dans le filage Je crois Alors Des 56 A chaque 12 Donc là Ici On peut modifier Manuellement Manuellement Par exemple Cette partie Notre poteau Lorsqu'on regarde notre poteau Par exemple Lorsque je regarde Lorsque je regarde Le poteau Qui sera Sur La semelle Je crois Je crois J'avais pris 3 3 Fils d'acier Je vais voir Voilà J'avais pris Par exemple Deux fils Comme ça Et 1 2 3 5 Donc Je reviens Sur la semelle Parce qu'il faut Une compatibilité Bien sûr Entre Les poteaux Et cette semelle Etant donné que Ils seront reliés Toutes Toutes Les poteaux Donc Voilà Quand je reviens Sur la vue Furage De la semelle Ici Je peux Sélectionner Et supprimer Je vais venir ici Dans Armature Type C'est comme Je vais faire Quelque chose Un paramétrage Manuel Bien sûr Ça va voir Si ça peut Les supporter Ou pas Donc Je viens d'avoir Inférieure Ici Donc Je vais Un diamètre De 12 Avec Des crochets Prout De 15 De 15 Degrés Alors Ces magic Sont Lorsori Parce que Il faut savoir que Transporter il ya plus tu fais savoir qu'il ya une relation entre l'acier et les bétons lorsque vous mettez des couches et comme ça et que le but on veut pas de glisser c'est avec les couches et de l'air nature bien sûr il va avoir beaucoup plus d'adhérence dans la teinte ici pour un poteau je crois j'avais dit j'avais dit 12 là bas ça c'est le diamètre du poteau en question et ici nomme des barges et présente l'endroit ou quoi c'était 5 là bas ici 2 par exemple donc je vais après tout ça je vais faire ok donc les logiciels pas me dit si ça peut supporter ou pas ça c'est important parce que ça va te permettre la compatibilité avec la semaine et les poteaux en question ce n'est si tu as des besoins des des attentes de la semaine des diamètres de 10 or que les poteaux ça fait déjà mettre des sièges donc peut avoir un problème il faut la compatibilité voilà donc alors qu'efficacité de sécurité des félages est inférieure de la direction 5 donc les félages n'est pas suffisant au revoir exemple ce sont des des ce sont ces deux félages là qui sont en question oui c'est des félages sali suivant la direction x y ici par les attentes donc je la sélection je vais par exemple prendre diamètre de 14 ou 12 jusqu'à présent je vais prendre à présent des diamètres de 16 par exemple alors il faut savoir qu'on peut on peut aussi jouer sur l'espacement par exemple des points de diamètre de 16 ou sinon même des 14 et le dur espacement maximum ok quand j'ai pris un vin par exemple ça doit être vérifié quand même vous pouvez éviter les diamètres de 20 voilà c'est bon on va devenir c'est vérifié oui ça va pas ça va pas montrer l'uré mais quand je prends 16 ça va montrer l'avertissement donc je vais prendre diamètre de 20 ici pour que ce soit vérifié là c'est bon mais vous savez vous pouvez prendre à présent des diamètres de 16 comme je l'ai dit et essayer de réduire l'espacement ensuite quand vous avez la section d'assez ici c'est à vous de faire une équation entre les diamètre à choisir ainsi que l'espacement voilà et ici bien si voici la liaison avec notre poteau les atteintes plutôt qui sont là c'est un peu comme ça aussi qu'il faut jouer sur l'ASML c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça